L'esprit d'entreprendre ne tient que par l'engagement moral des personnes impliquées dans la démarche. Un entrepreneur se doit d'être le gardien de cette valeur essentielle dans l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est créer, créer du lien, s'adapter sans cesse, évoluer avec le projet, surtout en gardant une ligne de conduite perpétuelle afin de pouvoir arriver à son objectif. J'ai passé un master 2 de droit gestion et management des entreprises sociales, dit donc master 2 économie sociale et solidaire, en formation continue dans le cadre d'une reconversion professionnelle puisque j'étais prof de musique avant pendant 12 ans dans un collège. Construire des bateaux à Lyon, c'est un pari, un pari un peu fou. En plus, construire des bateaux par des personnes en insertion, c'est un deuxième pari. Et construire des bateaux accessibles pour les personnes handicapées, c'est un troisième pari. L'objectif, c'est que des personnes en fauteuil puissent accéder sur le bateau sans potence, sans être mis dans une baignoire. Ils accèdent sur le bateau et ils naviguent. On efface la différence, on ne voit plus de différence entre une personne valide et une personne à mobilité réduite. Donc là, on est dans la construction du deuxième catamaran, cette fois-ci en moulé, c'est-à-dire que les salariés sont en train d'acquérir une formation composite. Voile à venir, c'est huit salariés en insertion qui sont encadrés par un encadrant technique. Ils sont chez nous pendant sept mois en contrat aidé. Et l'objectif, c'est que nous, on soit simplement un tremplin vers l'emploi, vers la formation. L'objectif du développement, c'est d'arriver à être autonome, de montrer que ce n'est pas parce qu'on a une différence, qu'elle soit physique, sociale, culturelle ou peu importe, qu'on ne peut pas y arriver. Donc si on arrive à être autonome, ne plus dépendre des financements publics et des financements privés, on aura gagné. Ce sont des personnes du Master, qui s'occupaient du Master, qui m'ont permis d'accéder à certains financements déjà, qui m'ont soutenue, qui me soutiennent encore. Il y a Saïd Yahoui qui a ouvert son carnet d'adresse, qui m'a appuyée. Il y a aussi Marie-Jeanne Auchard qui était venue faire une intervention au sein du Master. Ça a été une rencontre, ce sont des rencontres dans le cadre du Master, oui, c'est parti de là, ça c'est clair. Un entrepreneur, c'est avant tout une personne qui crée des liens. C'est l'union de compétences différentes qui fait qu'on arrive à avoir une force d'action, une force d'impact, une visibilité, etc. Ce n'est pas seul dans son coin. Il faut vraiment créer du lien entre les gens, entre les structures, mutualiser les moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas y arriver seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada